Sur le poste pharmacie, vous nous avez amené un camembert que j'appelle désormais le camembert Lehman, où on trouve des choses extrêmement intéressantes et qui ventile, on va dire, en gros, les dépenses de l'assurance maladie. Alors on se rend compte que la partie que moi je vois violette mais bleue visiblement à l'antenne, c'est-à-dire celle-ci, ce sont les hôpitaux. C'est les établissements, aussi bien hôpitaux publics, médicaux sociaux que les cliniques privées. Bon, ça fait plus de la moitié des dépenses. Ça fait plus de la moitié, oui. Très bien. Pharmacie, deuxième poste, la pharmacie 16,5. Ça inclut les pharmacies de rue et les pharmacies hospitalières, ça ? Non, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la pharmacie hospitalière qui est comptée dans l'hôpital et puis il y a beaucoup de dépenses de la pharmacie hospitalière qui sont comptées en ville quand les prescriptions sont faites à l'hôpital pour des patients qui vivent à l'extérieur, qui sont ambulatoires. Excusez-moi, établissement plus pharmacie, je fais déjà quasiment les deux tiers du... Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, moi, c'est... Mais traduisez-moi ça. Ben non. Ce que ça veut dire, c'est que... Moi, je vais le reprendre par le haut, le camembert. Ce que ça veut dire, c'est que dans à peu près trois semaines et demie, les généralistes vont toucher un euro de plus et tout le monde va pousser des hauts cris en disant « ils vont couler la sécu ». Et le petit bout du camembert qui est tout en haut, là, qui est bleu foncé en haut, 3,2%, c'est les généralistes. Alors je vais vous dire, pour couler avec un euro de plus pour couler la sécu, il va falloir qu'on en fasse. Les dentistes à côté, 2%. Les frais de gestion de la sécu, qui sont les frais de gestion d'une entreprise semi-publique, parce qu'on nous dit « le privé, ça fonctionne mieux », c'est 4,6%. Je ne suis pas sûr que les établissements privés feraient beaucoup mieux. Les arrêts de maladie qui sont en dessous, en sombre, c'est 5,9%. Les spécialistes, c'est bleu clair, c'est 7,4%. La pharmacie, c'est 16,5%. Ce que je veux dire, parce qu'on a parlé d'inorganisation, il y a... Si le système croule, c'est que la part du camembert sur les établissements devient de plus en plus importante, alors que les gens ne sont pas mourants en France. Et c'est une... Attends, je peux terminer ? Et qu'en France, ça ne veut pas dire que l'hôpital ne fait pas sa mission. Ça veut dire que comme il n'y a pas d'investissement, comme il y en a dans d'autres pays comme l'Angleterre ou le Danemark, sur des soins primaires cohérents, où les médecins travaillent ensemble avec des infirmières dans des espèces de mini-cliniques et pas tout seuls dans leurs coins, avec une pseudo-liberté qui en fait les comprime, il y a une grande partie des choses qui sont faites à l'hôpital qui n'ont rien à y faire. C'est-à-dire, même Patrick Pelou vous dira que sur 100 personnes rentrant à l'hôpital, il y en a 20% qui sont des urgences. Ce que dit toujours Patrick Pelou, c'est qu'il pense que les autres ne prennent pas, en gros, quand même. Non, mais il y en a qui... Alors, justement, le système qui a été mis en place... Notamment aux urgences. Le système qui a été mis en place depuis 2004-2005 a fragilisé l'accès aux soins des patients les plus faibles. Et donc, comme ils ne savent pas où aller, ils se disent au moins à l'hôpital, on me recevra. Et alors, vous, le camembert, les mânes, vous n'en faites pas la même lecture ? Vous les crue. Le problème, les mânes, c'est que le camembert, c'est une photo et ça n'est pas la dynamique. Or, ce qu'il faut bien savoir, et c'est ce que rappelait Jean de Carzadoué dans le premier reportage, c'est que l'augmentation des dépenses hospitalières est beaucoup moins rapide que l'augmentation des dépenses de ville. Donc, si la question est de savoir d'où ça vient, cette augmentation des dépenses, ce n'est pas dans le gros triangle bleu qui soigne de plus en plus de choses, mais c'est ailleurs. Et là, on peut vous retourner l'argument et dire comment il se fait que ce qui est le plus gros arrive à être maîtrisé à peu près, se gère plutôt pas mal. Alors, on a vu un exemple là, le médicament, au moins, il y a de la rationalisation, alors que dans la ville où la liberté est plus grande, on a quand même une augmentation des dépenses, plus 11% pour le médicament. La différence entre un médecin hospitalier et moi, c'est que je n'ai pas de secrétariat, c'est-à-dire que sans organisation, je trouve vraiment qu'avec mes 3,2%, je me dépose plutôt pas mal. On va avoir plein de questions.